Musique Et si, et si Hillary Clinton avait utilisé leur solution de messagerie ? Peut-être qu'elle aurait gagné les élections, qui sait ? Le Paris Open Source Summit reçoit Pierre Baudraco, président de Blue Mind. Bonjour, éditeur de solutions complètes, messagerie collaborative d'entreprise et de communication unifiée. En bref, une alternative open source crédible à Exchange, Domino, Google. Concrètement, votre solution est-elle bien sécurisée ? Rassurez-nous. Oui, on a l'impression parce que je pense que sinon le ministère de l'Intérieur n'aurait pas signé avec nous ou même Airbus où on a reçu la commande avant-hier. Très bien. Alors, quels outils propose concrètement Blue Mind ? Donc Blue Mind, comme vous l'avez dit, c'est une alternative à Exchange, Domino, Gmail. Donc ça traite essentiellement de la partie mail, donc les emails. Mais aujourd'hui, autour des emails, il y a toute la partie collaborative, par exemple les agendas, les partages de contacts, la messagerie instantanée, la gestion des tâches. Et aujourd'hui, on vient de sortir une nouvelle version. On rajoute des choses comme l'envoi de fichiers volumineux, donc permettre ces scénarios-là pour les utilisateurs, le partage de documents web simples et tout un tas d'autres petites fonctionnalités. Très bien. Quelles sont les nouveautés d'ailleurs en cette fin d'année pour Blue Mind ? Alors, fin d'année très chargée, c'est nous, puisqu'on vient de sortir notre version 3.5. C'est notre nouvelle version majeure. Ça fait deux ans et demi qu'on travaille dessus, donc c'est un effort très important pour nous. Donc, cette version a bénéficié d'une réécriture totale du socle pour la rendre plus prête pour le cloud, par exemple. Capacité de distribuer les données, nouveau stockage très efficace. On a rajouté justement des fonctionnalités comme l'envoi de fichiers volumineux, comme la gestion des tâches, comme les administrations déléguées qui vous permettent d'avoir tout un tas de scénarios d'usage et d'administration. Bref, une version qui a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Alors, rappelez-nous un peu la genèse peut-être de l'entreprise Blue Mind ? Alors, de l'entreprise, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la messagerie collaborative que j'ai mené parmi les plus gros projets français. Donc, j'ai été directeur de projet d'immigration de l'INSERM, du ministère de l'Intérieur, de l'Assemblée nationale, du ministère de la Culture. Donc, tout un tas de gros projets, également dans le privé. Après avoir créé et piloté une société de service en open source, j'ai pris un peu de recul et j'ai eu envie de tenter l'aventure éditeur. En gros, ce n'est pas le même métier, écrire un logiciel. Que faire un projet. Et du coup, comme c'était mon domaine de prédilection, je me suis rapidement tourné vers la messagerie collaborative puisque j'avais les compétences. J'étais connu pour ça, par l'écosystème, par les clients. Et j'avais beaucoup d'anciens collaborateurs qui me sollicitaient parce qu'ils avaient envie de retravailler avec moi. Donc, il y avait un petit peu tous les éléments pour démarrer. L'open source, ça fait partie de votre ADN. Vous êtes aussi très actif au sein de l'écosystème du logiciel libre, notamment en tant que membre fondateur du CNLL. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc, le CN2L, ça regroupe en fait tous les clusters open source français. Il y en a 13 en France. En général, à peu près un par région, on va dire. Je suis également président du cluster de Midi-Pyrénées, région Occitanie maintenant, qui s'appelle Solibre. Et donc, on s'est tous regroupés sous l'égide de CN2L puisqu'on veut porter aujourd'hui haut notre écosystème, peser en termes de lobbying, parler avec les ministres et représenter la filière business de notre écosystème. On est aussi très impliqués au niveau associatif. Je suis au comité de pilotage du Paris Open Source Summit, par exemple, aussi. Très bien. En tout cas, merci pour cette présentation, Pierre Baudracco. Vous êtes chez vous et donc vous revenez quand vous voulez. Merci d'être venu sur le palato du Paris Open Source Summit et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.